Hello girls and boys, ready ? Let's begin Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Ecoutez moi ça va, je suis désolé pour cette petite voix que vous entendez un petit peu de temps à autre Et que grave, je suis en train de récupérer ma voix tout doucement Étant donné que nous sommes le lendemain matin de cette vidéo Parce que nous sommes allés jouer sur le golf de Ruiz Carver avec David en matchplay hier Et j'étais déjà un petit peu malade Et le fait qu'il y ait énormément de vent et le fait que je crie Et ben voilà, j'ai un peu la voix cassée Voilà, je tenais juste à m'excuser pour le vent qu'il va y avoir dans cette vidéo Parce que c'était vraiment une catastrophe le vent là pour le coup Le vent en moyenne était à 65 kmh avec des rafales à 76 Donc quand on est face à la mer et qu'on joue au golf, autant vous dire que c'est loin d'être simple Donc j'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo Je vous promets la prochaine fois, il y aura un micro coupe vent J'ai décidé de la faire en 3 parties cette fois-ci C'est à dire vous filmez 6 trous sur 3 vidéos différentes Pour que ce soit un tout petit peu moins long pour vous à regarder Que ça fasse des vidéos d'une petite vingtaine de minutes Voilà, je vous embête pas plus longtemps Je laisse place à la vidéo J'espère que ça vous plaira Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire Allez, ciao tout le monde Bon, je vais en profiter maintenant pour faire l'introduction On vient de taper notre premier coup Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui, on est avec Dav, David que vous avez déjà vu Sur le Scramble A4 C'est la seule vidéo que vous avez vu avec David Qui était Scramble A4, 3,8 d'index Aujourd'hui, on est en match play contre lui Alors, il faut savoir qu'il y a un mois, il était 3,8 Mais maintenant, il est devenu mauvais Du coup, il est passé 4,6 C'est ça, 4,6 Donc, voilà un très très bon joueur Trois ans de golf, enfin le type 1,50 m, il tape comme un bourrin C'est hallucinant On est début octobre Il fait beau Il y a juste du vent Donc, je fais cette introduction Si ça se trouve, je vais devoir commenter en voie off Parce qu'il y aura beaucoup trop de vent Et ça va être hyper désagréable pour vous Donc, je verrai bien En tout cas, je vous promets que la prochaine fois Je vous achète un micro Comme ça, ça coupera un petit peu le vent Alors, j'espère Donc, du coup, match play au golf de Ruis-Scarver À côté de Vannes, du côté de Sarzo Je mettrai la petite carte de la Bretagne Comme ça, vous verrez où c'est Première fois qu'on joue le parcours David n'en a évidemment aucun coup rendu Moi non plus Pourquoi ? Parce que moi, j'ai eu la chance d'être bon Non, je déconne Non, non, mais je suis passé 5,2 Donc, voilà, David est en 4,6 Moi, 5,2 On se la joue archi réglo On se la joue à la loyale Et puis, c'est parti On est copains pour le moment Allez, trou numéro 1 par 5 Handicap 5 de 499 mètres Là-bas, il y a de l'eau J'ai pris l'arbre qui est juste ici Il y a 236 mètres à cet arbre-là Le vent est contre Je pense que ça s'entend au micro de toute manière Le vent est contre et gauche-droite Donc, je pense que pour le coup, le drive C'est à canne tous les jours Allez ma poule Non, c'est mort, gros Je pense que tout va bien chez toi, frère Aurore Il est beau Ouais 212 mètres Je pense que tout va bien chez toi J'allais être obligé de faire la nouvelle mal et doit en avoir du coup de 160 à peu près écoute c'est pas le contact du siècle mais elle n'a pas pris le vent à la même hauteur allez que ce soit david ou que ce soit moi david et là bas moi je suis juste ici le drapeau face à nous j'ai regardé à ma balle c'est 88 m ça aurait été un coup de 56 degrés j'ai pas mon 56 c'est mon 60 et mon 52 donc je préfère la joue au 52 t hyper tenu et surtout la jouer coeur de green et la laisse revenir avec le vent 78 m 56 david c'est vraiment son point fort il a beaucoup de points fort et son petit jeu est littéralement impressionnant david est à l'entrée du green il a pas un très très longtemps pour moi je suis quasiment donné je le suis pas mais bon il n'aurait pas y avoir trop de soucis du moins j'espère david à 5 mètres pour berdy ok ok one up pour moi let's go ouais tu prends one up sur berdy c'est clair c'est ça me dérange pas de perdre 8 up et de jouer moins un aller le trou numéro 2 1 par 3 handicap 15 166 m 182 yards fait les américains en parlant regarde comme vous avez pu le voir sur la photo est quand même pas mal protégé par quelques bacs va falloir faire attention première vue il n'y a pas 160 cm il ya plus non 156 ouais tant mieux le vent et comment il est contre les droits de gauche allez faire 5 pour moi c'est ça parce que vous savez les jardiniers à pleuveur donc j'ai reprend tout quoi on sera à la même hauteur de mauvais contacts ça fait huit jours on n'a rien vu voilà c'est pas bon les deux là c'est pas mal mais c'est gentil quand même on est là on est là petit agrat on 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 Merci beaucoup, merci. Allez, le trou numéro 3, un par 4, l'handicap 1 de ce parcours, 367 mètres, des blancs, de l'eau à gauche, de l'eau à droite, de l'eau devant. Je pense que ça va être étroit. Je pense que c'est pour ça que c'est l'handicap 1, frérot, ça va être hyper étroit. Ouais, c'est deux bons voguets, après les approches qu'on vient de faire. Le petit jeu est censé être bon. C'est de l'heure limite à droite, l'eau à gauche, c'est relativement étroit. J'ai envie de mettre drive quand même. L'eau est à 265 mètres au bout, avec le vent normalement ça craint pas. Pierre, elle est dans l'eau. Je me suis aligné pour la joie en fade. Un trait, elle n'est jamais revenue, je sais. Trois, un trait, un trait qui va couper le ferroin en deux. Oh, superbe ! Ouais, c'est humide, c'est humide. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis en vie. Regardez-moi cette balle. C'est que je suis dans l'obstacle d'eau. Je vais avoir la balle. Je vais avoir les pieds dans l'eau en fait pour la jouer tout simplement. Est-ce que ça vaut le coup de la jouer ? Franchement, tous les jours, 162 mètres ou de repos ? Ah, potier là-bas, on le voit bien. Le vent est contre, c'est-à-dire qu'il y a au moins de faire 5 ou de faire 4. Non, je vais pas faire le con, je pense. Je vais mettre un petit connerie comme ça, je vais avancer. Ouais, je vais mettre un ferneif. Bon, vous allez certainement pas voir la balle. Vous allez peut-être pas me voir, mais j'essaye de vous placer comme je peux. Oh, mais mec, j'ai les pieds dans l'eau. Il a juste les pieds littéralement dans l'eau. Attends, je vais sur la pointe des pieds. Oh là là, il y a rien. Bon, je vais quand même essayer de passer l'eau. C'est réussi. Il est de l'autre côté. Les pieds un peu mouillés. Un peu, ouais. Oui, il est de l'autre côté. 155. Ok. Le vent est contre. Vers 6. Vers 5. Ouais, de club de plus, quoi. Ah, il est archi bien contacté. Légèrement à gauche. Mais c'est embarqué avec le vent sur la fin. Ça a l'air d'être dans le bac. 85 mètres, je suis plein rencontre. Je te jure, je pousse un 52 plein poil. On va oublier ce trou pour moi. Je suis à droite et ça n'aurait pas été la canne parce que je suis court. Ouais, je vais attendre que David revienne parce qu'il est parti pisser, mais il est parti faire pipi. Tu me la donnes ? Ah, c'est bon. Merci. C'est un aimable. Écoute, c'est encore un bon bogueur avec toutes les péripéties. Ouais, je ne sais pas comment tu vas la prendre. Ah, il y avait un peu de sape quand même. Ah, c'est quoi, c'est gentil. Ouais, c'est donné, c'est donné, frère. Allez, regarde, allez, allez, toujours on up après trois trous. Allez, trou numéro 4, un par 4, n'importe quoi. Un par 3, handicap 17, 160 mètres, vous allez dire 170 yards, 175 yards, 160 mètres. Voilà, pour le coup, c'est tout droit. Le problème, c'est qu'il y a encore une fois du vent. Alors là, c'est bien, on est un peu à l'abri. Et dès que ça se met à souffler, c'est une galère. On voit le drapeau, on voit les gens qui se barrent, d'ailleurs. J'ai pris combien ? 152 mètres. Le vent, on va le voir de suite comment il est. Je crois qu'il était contre, regarde, autrement. Parce que je parlais de mettre à faire 5. Ouais, je mets faire 6, une bonne canne de plus. Allez, là, graté, pointe. Allez, mon dave, on touche le green, là, parce que là, c'est un peu laborieux. Putain, la même. Tu seras quand même un peu plus long, mais... Allez, n'hésitez pas, j'ai un pouce bleu, les gars. Il y a des grands golfs. Allez, David et moi, on se retrouve ici. C'est moi qui suis juste devant, là. Il y a une petite quarantaine de mètres au drapeau. Le coup de 60 degrés, le vent est contre, et gauche-droite. Donc, maintenant, je vais carrément viser le drapeau, je pense. C'est la sortir léger à gauche. Poil long. Poil long, ouais. Un chouïa long aussi, lieu de moi, mais un chouïa. Ouais, le bac te faisait peur. Ah oui. Ouais, ouais, on est en fait très long. Ouais, on est en fait. bon ça se bat au bouguet mais au numéro 5 1 par 5 handicap 7 463 m david me disait on est au fond là bas mais je comprenais pas mais les jeunes sont ici le vent est encore une fois contre les gausses droite donc non mais c'est impossible à prendre en deux avec le vent en fait ouais 465 c'est pas un long par cinq mais je pense qu'avec le vent ça les sorties plein milieu il est sorti plein milieu alors que les sorties mais complet à gauche limite dans le sac le dos à gauche donc oh la vache attend je vois un gros slice malheureusement un peu la même mais celle ci ça devrait venir on a retrouvé la première balle de david c'est une bonne nouvelle après le lie c'est pas si dégueulasse sorti un peu posé à ne pas du tout prendre de ce qu'il est plutôt bien étant donné que tu as encore pas mal de distance r4 ouais tu as raison c'est ce qu'il faut faire superbe ou les failles ah oui je croyais que tu allais voler l'eau mais tous les jours quoi il est limite moi je suis milieu faire ouais ça c'est soit un peu au pied là bas on voit un plein milieu de l'écran je pense que la route je veux regarder il reste combien et je vous dirais ce que je fais 221 quasiment plein vent contre un peu gauche droite j'y vais jamais à la distance de mon bois 5 s'il n'y a pas de vent elle a vu la gueule du la base en 31 mètres au drapeau on revient avec le vent ma belle revient encore c'est horrible regarde la ligne aurait dû sortir en gros en fait je pense c'est à la canne à hauteur peu à gauche mais allez c'est 60 mètres au drapeau devant et gauche droite et contre mettre un 60 degrés je te jure je vais jouer plein pot même si je fais 75 m avec normalement le vent va la bloquer un peu à droite je pense à ce métro embarqué par le vent en fait j'aurais dû la jouer de passe genre le pitch punch et entre guillemets je suis même un petit peu long une petite dizaine de mètres relativement bien veillé dans le bref ça a l'air magnifique moi je vais se donner on revient square c'est pas vrai square du coup ouais ouais c'est clairement de ma faute là ce dernier putt il est dégueulasse le premier il est attaqué je me fais encore surprendre par la roule mais le troisième putt était dégueulasse deuxième putt pardon au numéro 6 1 par 4 handicap 3 de 350 mètres de l'eau à survoler qui est juste ici donc c'est juste à côté de nous ouais ça a l'air d'aller je pense que c'est très hiver tous les jours là et que ça craint pas mais ouais là il est plein rencontre rencontre et droite gauche 350 ce qu'on l'avant compte donc on va faire on va faire 200 mètres au drive donc c'est sûr que c'est là je pense ok bon j'ai sens sur cet arrêt on vient de passer le contenu de visibilité peut-être à faire ça à connaissez-moi à proximaux max pas du green vous allez passer j'ai touché la bouche David vient de jouer on se dépêche un peu parce qu'il y a du monde derrière et devant ça bouge pas mal il y a beaucoup de vent il se met à pleuvoir c'est une calère David a l'air d'être à droite honnêtement ma deuxième elle est morte elle est morte là 5 mètres devant j'avais pas de quoi la faire monter apparemment mais j'ai réessayé au fer 5 comme un guignac et honnêtement si je trouve pas ma première je lui laisse le trou au fond d'histoire bon j'ai pas retrouvé ma première ma deuxième reste pour chasse je pense que ma première aussi David qui est bon de green écoutez je vais le filmer juste pour sa petite approche évidemment je lui concède le trou la profondeur est très bonne c'est quasiment donné derrière très bien allez one up pour toi frère on va écouter du coup cette première partie se finit sur one up pour dave c'est serré c'est serré c'est serré du sale golf bah c'est pas ouais c'est pas ouf mais bon écoutez j'espère que vous aurez apprécié cette première cette première partie si c'est le cas vous n'hésitez pas à lâcher un like un commentaire on se retrouve pour le trou du numéro 7 au 12 c'est ça ouais et du 13 au 18 ouais c'est ça enfin bref trois parties 6 trous donc du 7 au 12 7 8 9 10 11 12 ouais yes la semaine prochaine écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était David et Raph à la prochaine tout le monde ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?